Bonjour Franco, j'aime ce que vous faites et je voulais vous assurer que tout ce que vous avez expliqué dans votre vidéo Instance Sensibilisation la fois passée, c'est ce que je fais effectivement mais rien ne marche dans ma vie Ok, tu économises, tu ne cherches pas les femmes, tu ne bois pas, tu te bats mais rien ne marche dans ta vie Salut les fans, je suis Franco, bienvenue sur la meilleure chaîne, Franco le mignon Nous ne sommes pas ici seulement pour rire, mais nous sommes aussi ici pour sensibiliser Alors, bienvenue donc à l'épisode 2 de notre nouveau concept, Instance Sensibilisation Vous savez, aujourd'hui, les jeunes meurent beaucoup, que nos parents, à l'époque c'était le contraire Qu'est-ce qui ne va pas ? Beaucoup vont parler de la vie facile, d'autres vont parler de la sorcellerie, c'est vrai Mais il y a aussi un aspect que beaucoup ignorent, c'est donc quoi cet aspect ? Vous savez, aujourd'hui, les blancs nous ont colonisés et ils ont amené ce qu'ils appellent la religion Quand je parle de la religion, je sais que les chrétiens vont tirer sur moi, ainsi que les pasteurs et tout le reste Mais je précise ici que cette vidéo n'est pas pour provoquer quelqu'un, c'est juste pour sensibiliser Et vous n'êtes pas obligé de croire ou bien de mettre en pratique ce que je dis Mais ce que je dis, c'est ce que je fais Je voudrais d'abord rappeler que je suis chrétien baptisé à l'église évangélique du Cameroun Avec mes enfants, mon épouse et moi Donc, j'ai essayé un peu de coutouer les jeunes Vous savez, il y a certaines personnes ici, quand ils ont déjà un peu de quoi manger Quand ils se débrouillent jusqu'à ce qu'ils trouvent un peu, ils ont un peu quelque chose Ils commencent à raconter, à dire de n'importe quoi Quelqu'un qui se permet de dire, je m'en fous de la tradition Oui, on a constaté aujourd'hui, même ceux-là qui étaient supposés être notre guide Nous, on va aller dans les chefferies, ça a devenu autre chose Ils mélangent déjà la politique avec la tradition Ceci est devenu cela, l'autre là est devenu Bref, chacun est libre et chacun est maître de son destin Et c'est pour cette raison que j'ai dit la fois passée Il faut savoir d'où on vient avant de préparer où nous on va Donc, il est inadmissible que tu es né dans une famille Ou, depuis que tu es né, on pratique la tradition Tu es né dans la tradition Tes parents sont purement traditionnalistes Un matin, tu te permets de dire, je ne crois plus à la tradition Oui, c'est normal, si tu ne crois pas à la tradition Et que désormais tu appartiens à une puissance plus élevée que celle de la tradition C'est tout à fait normal que tu bannis la tradition Mais faites très attention Parce qu'aujourd'hui, nous voulons des gens qui partent à l'église Mais qui ne sont pas chrétiens Parce qu'il faut d'abord comprendre Il faut faire la part des choses J'ai dit depuis le début que les chrétiens vont tirer sur moi Mais ce n'est pas un problème Il y a des personnes qui partent à l'église Mais ils ne sont pas chrétiens Je vous explique Tu ne peux pas aller à l'église Chaque jour, tu fais des prières Tu fais semblant de croire en Dieu Pourtant, tu es le plus méchant sur la terre Tu ne poses même pas les actes que Dieu demande Je ne veux pas entrer dans les détails Nous savons tous comment ces gens-là fonctionnent dans leur vie quotidienne Alors, si tu pars à l'église et que tu es vraiment chrétien Oui, ta puissance, ta foi va dominer à celle de la tradition Et la tradition ne peut pas t'affecter Mais faisons très attention Combien qui partent à l'église ont réellement la foi? Parce que je connais, c'est un pasteur même Qui croit à la tradition Mais qui vient à l'église Dis autre chose Non, essayons un peu d'être vrai Nous sommes banteaux Je vous prends juste un exemple très simple Pour ce que j'explique là Regardons un peu l'image du feu cardinal Christian Touni Avant de mourir Il y avait une image qui circulait sur les réseaux sociaux Et elle est dans son village S'asseoir sur une chaise traditionnelle Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? On réfléchit un peu Et nous devons valoriser notre culture Même le blanc que vous voyez là Il a sa culture Mais vous ne savez pas Ils ont leur culture Aujourd'hui, l'Africain est ignorant L'Africain devient Je ne sais même pas ce que l'Africain devient La tradition est devenue la blague On ne s'amuse pas avec ses origines On ne s'amuse pas avec sa tradition Oui, si tu dis que tu ne crois plus à la tradition Et que tu appartiens peut-être à la franc-maçonnerie Ou bien d'autres loges comme la rose au croix Et d'autres Oui, c'est nettement au-dessus de la tradition Rien ne peut t'arriver Mais fais très attention Si tu tapes la main sur la poitrine Tu dis que tu ne crois pas à la tradition Et qu'en réalité, rien ne te protège Parce que comme vous voyez là d'ailleurs Chacun a son maître spirituel Oui, d'autres ont des choses qu'ils font Pour se protéger Donc tu crois réellement en Dieu Parce qu'il faut préciser que Dieu existe Et moi je crois en Dieu Dieu existe Mais c'est plutôt les hommes de Dieu Qui passent autant à nous tromper Je ne crois pas en eux Je vais vous contrer une histoire Que j'ai vécue ou bien j'ai entendue Lors d'une prédication On était dans un événement Un pasteur a dit ceci Ça m'a beaucoup touché Et c'est effectivement ce que moi je fais dans ma vie Le pasteur dit Dieu est le tout puissant Il y a également en dessous de Dieu Les petits dieux D'autres Je suis dans d'autres régions C'est les dieux de l'arbre Qu'il ne faut pas négliger Ce sont aussi les dieux Mais des petits dieux Il a fait un chemin Où il expliquait Des étapes des petits dieux Quand tu pars par exemple Tu donnes telle chose A tel dieu de l'arbre L'autre voit ce que tu as donné là-bas L'autre réclame Tu pars donner aussi L'autre voit L'autre réclame Tu pars donner En principe Il y a plusieurs petits dieux Mais au dessus de tous ces petits dieux Il y a un seul grand dieu Le maître suprême Qui les commande tous Et qui est plus puissant que tous ces petits dieux Alors Si tu crois réellement Au grand dieu Au grand maître Dieu Et que tu sais Qu'il te sauve Néguige tous ces petits dieux Mais si tu n'as pas la foi Pour ces grands dieux là Ne blague pas avec ces petits dieux Parce que ces petits dieux là Vont te frapper Alors Vous partez à l'église Vous chantez les louanges de Dieu Pourtant vous êtes des vrais moqueurs de Dieu Comment alors Ces petits dieux ne vont pas vous frapper Vous allez en train de matin Tel a fait l'arcédent A tel endroit Il est mort Aujourd'hui Il y a tellement des handicapés D'ailleurs Ils ne sont pas nés handicapés Parce qu'ils sont têtus On dit gars Il faut aller faire des choses Par exemple au village Ou bien par exemple Nous Par exemple Nous on croit au crâne On dit par exemple Le rocran de ton arrière Grand-père Machin C'est juste une poule de mi-fran Tu as affiché moi le cas avec ça Ok Des mains Dès que tu frappes le poton Pam Tu coupes le bras C'est où tu cours rapidement Dès que tu appelles C'est la fin qu'on t'avait dit Là Tu cours rapidement Tu pas fais ça Mais tu as perdu le bras Ça te goûtait quoi de faire ça Avant Donc Ce matin C'était juste pour Dire A ces personnes là Qui savent Qui sont partout Et qui respectent Leurs traditions Qui respectent Leurs origines Alors les gars Moi je crois en Dieu Mais je ne blague pas aussi Avec ma tradition Parce que Je suis né dans ça Et quand je suis arrivé à Yaoundé Quand j'étais petit On n'a pas connu L'église et tout le reste Mais quand je suis arrivé Je m'attente Ma tante m'a donc habitué Que Non ici c'est l'église On doit aller à l'église J'ai accepté Et j'ai accepté les écrits Qui se trouvent dans la Bible Parce que Depuis que je suis né On m'appelait François Je ne sais pas D'où sont François J'ai accepté Et qu'on m'appelle François J'ai accepté C'est tout à fait normal Que j'accepte également Les textes qui sont Dans la Bible Parce que ce sont les textes écrits Pas les hommes Et je crois Donc c'est comme ça Et je crois également A ma tradition Parce que depuis que je suis né Mon père m'a dit que Tu dois faire ceci Tu dois faire ceci Pour avoir la vie sauf Je le fais Oui c'est comme ça Et chacun est libre Comme je l'ai dit depuis le début Chacun est libre Et chacun est maître De son destin Dans les jeunes Avant de dire que J'ai fait tout ce que tu m'as demandé De faire franco Et rien n'a marché Rassure-toi d'abord que Gare Il n'y a pas quelque chose Qui ne marche pas quelque part Oui Tu ne peux pas dire Tu t'en fous de ta tradition Tant que tu n'as rien d'autre Qui te protège Qui est au-dessus De cette tradition là Oui Je sais que Vous serez très nombreux A tirer sur moi Parce que je me suis préparé Pour les injures Il n'y a pas de souci Croyons en Dieu Car C'est le seul Dieu Le sauveur Le maître suprême Mais si tu n'as pas réellement La foi En Christ En Dieu Gare Ne blaguez pas Avec ta tradition Combien donc On cette foi Réellement J'espère que le conseil est passé Et si ça vous a intéressé Abonnez-vous Partagez la vidéo Pour s'ensiliser Et à la prochaine Surtout Les chrétiens Nous sommes ensemble Nous sommes aussi chrétiens Ne m'insultez pas Bye bye S'abonnez-vous Quand tu regardes une vidéo Il faut partager Et mettre les likes Abonnez-vous Et cliquez aussi Sur la petite cloche De notification Pour ne rien rater De nos prochaines vidéos N'oubliez pas De partager aussi La vidéo Et de la liker